Bonjour à toutes et à tous. J'espère tout d'abord que cette vidéo vous trouvera en parfaite santé, vous et vos proches, après les quelques mois éprouvant que nous venons de vivre. Alors en l'espace d'une saison, notre monde a tout simplement basculé et apparaît aujourd'hui bien plus vulnérable qu'il ne pouvait l'être avant ce confinement qui nous a forcé à reconnaître nos fragilités, qui nous a également conduit à redécouvrir notre part d'humilité. Cette période inédite, d'une certaine manière violente, entre bien entendu en profonde résonance avec notre programme de recherche. Nous avons été plongés en quelques jours seulement dans un monde au sein duquel la proportion de personnes vulnérables dans la société a littéralement explosé. Les personnes âgées, fragilisées par une maladie, par leur état de santé précaire, ont été exposées et ont vu leur vulnérabilité exacerbé, mais elles n'ont pas été les seules. De nombreuses autres catégories de la population se sont également révélées fragiles, en raison de leur surpoids, en raison de leur maladie chronique, en raison de leur exposition au Covid dans leur activité professionnelle, en raison de tant d'autres facteurs qui initialement ne constituaient nullement des vecteurs de la fragilité de notre condition humaine. Les intelligences artificielles ont, dans un premier temps tout au moins, été relativement silencieuses, spécialement dans la société européenne. Il faut dire que le contraste a alors été saisissant pour nous tous, entre d'une part la puissance dévastatrice de cette pandémie, en quelques semaines, et d'autre part l'impuissance initiale d'une solution globale, dont d'aucuns ont pu dire qu'elle autoriserait la vie éternelle. Où était donc cette fameuse intelligence artificielle dont on nous avait rabattu les oreilles durant des années ? Cette intelligence qui semble bien faible face à cette pandémie. Ce n'est qu'au fil des semaines et des mois que chacun a pu comprendre que celle-ci pourrait nous accompagner sur plusieurs terrains, principalement celui de la modélisation de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et l'effet des mesures de distanciation sociale, et également sur le terrain du suivi des contacts au travers d'une application destinée à enrayer la propagation de l'épidémie et qui est disponible depuis le début du mois. Force est quoi qu'il en soit de constater que cet épisode historique que nous vivons est un bel exemple de l'articulation qui peut exister entre les personnes vulnérables et les intelligences artificielles. Et nous avons déjà, et nous aurons plus encore, d'occasion de revenir sur le caractère profondément séquent de ces deux ensembles. Pour l'heure, cette crise sanitaire nous conduit à revoir l'organisation et le déroulé de notre programme de recherche. En effet, différents ateliers devaient se dérouler en présentiel entre le mois d'avril dernier et la fin de l'année civile. Les contraintes induites par ce phénomène nous ont poussé à revoir l'ensemble. Et je profite de cette vidéo pour faire un point sur le déroulé de notre programme. Nous n'avons pas pu organiser notre premier atelier intitulé le contrefort du droit des propriétés immatérielles qui aurait dû se dérouler le 16 avril dernier. De même, l'atelier philosophie embarqué éthique en co-construction, qui était prévu le 6 juillet prochain, ne pourra pas se dérouler dans les conditions qui avaient initialement été envisagées. Ces deux temps forts du programme ont été repensés et nous avons dû imaginer de nouvelles formes de présentation de nos réflexions. Comme vous pourrez le constater, les instruments utilisés ne sont pas similaires. Le professeur Marie-Christine Piatti et moi-même avons opté pour des capsules vidéo, dispositifs relativement innovants pour un exposé scientifique, ce bien que certains de nos collègues avaient déjà utilisé cet outil en étant bien moins trouble au tout début du programme. Ce sont ainsi plusieurs séquences, car nous avons souhaité des formats temporels serrés, consacrés au croisement entre le droit des propriétés immatérielles et notre sujet qui vont vous être livrés. Cette solution préférée présente certains avantages. Elle vous autorisera par exemple à revenir sur tel ou tel point de nos réflexions et ainsi à reprendre divers aspects de notre démarche intellectuelle. Mais l'enregistrement suggère également l'absence d'échange, de réaction, directe tout au moins. Réaction qui aurait été possible lors d'un atelier que nous aurions organisé à Lyon. Notre collègue Mathieu Guillermain a opté, quant à lui, pour une autre formule qui réside dans une séance de travail à distance, laquelle se déroulera le lundi 6 juillet de 15h à 18h. Ce workshop aura pour objectif de permettre aux groupes de travail consacrés à la thématique philosophie embarquée, éthique, d'étudier la notion de vulnérabilité au travers notamment de deux interventions qui viendront avantageusement soutenir les réflexions et les débats portés au sein de notre programme. Christine Plas-Bouter, maître de conférence à l'UCLI, reviendra sur ses travaux concernant la généalogie en sciences sociales et, pour le champ français, sur le terme de vulnérabilité. Jean-Pierre Bélan, professeur à l'Université de Sherbrooke, nous entretiendra sur son exploration interdisciplinaire des différents sens accordés à la notion de vulnérabilité. Les deux autres ateliers, programmés initialement sur le deuxième semestre de l'année civile, sont maintenus. Guillaume Rousset et Marion Girère devaient initialement nous livrer à l'automne le fruit de leurs réflexions consacrées à l'impact de l'IA et des nouvelles technologies sur la relation de soins avec une personne âgée, et ce sera le cas. Le format retenu dépendra éminemment de l'évolution de la situation sanitaire en France, également des règles qui seront imposées par nos autorités de tutelle. De la même façon, l'atelier conduit par le professeur Pascal Boucaud, Droits fondamentaux, dignité, impact des IA et des nouvelles technologies sur le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes âgées, sera organisé d'ici à la fin de l'année civile, dans des conditions dont les contours restent à préciser. Il me fait par ailleurs plaisir de vous annoncer que l'ouvrage collectif, rassemblant différentes contributions de la plupart d'entre vous, est désormais sous presse et qu'un lancement est prévu en juillet prochain. Faute de pouvoir nous retrouver lors d'un temps consacré au lancement de ce livre, « Nous devrions vous l'adresser par la voie postale ». La recherche-action qui se déroule avec le groupe Corian reste pour l'heure suspendue en raison des difficultés que rencontre notre partenaire. Ceci étant, au plus fort de la crise, en avril dernier, grâce à la confiance réciproque qui s'est nouée entre cet acteur économique et certains membres de notre équipe de recherche, il nous a été possible de collaborer sur des pistes de réflexion éthiques concrètes pour une meilleure gestion de cette crise sanitaire au sein des EHPAD. De même, l'enquête auprès d'un certain nombre de résidents consacrés à l'introduction des IA dans les établissements pour personnes âgées a pu être finalisée et est désormais disponible au sein du groupe de recherche ainsi qu'auprès des représentants de Corian. Par contre, les autres activités, spécialement les rencontres que nous avions planifiées autour des notions de consentement et d'articulation entre RGPD et personnes âgées, ont dû être ajournées et ne pourront possiblement reprendre que dans les prochaines semaines. La perspective d'une manifestation scientifique internationale qui nous permettrait de nous réunir et de confronter l'ensemble des fruits de nos réflexions reste d'actualité. Nous espérons ainsi en organiser une au cours de l'année 2021. Mais, comme vous pouvez l'imaginer, celle-ci ne sera possible qu'en fonction de l'évolution de la situation sanitaire mondiale. Permettez-moi enfin d'adresser au nom de l'ensemble du comité de pilotage du programme de recherche un message de soutien franc et massif à l'attention de nos collègues libanais qui doivent faire face à une crise économique, politique et sociale majeure depuis près d'un an et qui aujourd'hui souffrent et sont dans l'incertitude du lendemain. Nous les assurons de notre soutien indéfectible. Je vous remercie pour votre attention.